Depuis l'apparition des AI génératives et surtout au CHGPT en novembre 2022, notre communauté se pose pas mal de questions sur la capacité de reconnaître ce qui vient d'une AI générative et ce qui vient d'une écriture humaine. Et bien cette question Compilatio, notre partenaire de vérification des similitudes dans le cadre de l'intégrité académique, se l'est posée aussi et je l'ai posée à Frédéric Agnès, le PDG de Compilatio, qui va nous parler dès maintenant des solutions qui sont actuellement envisagées par Compilatio par rapport à ce problème. Et chez Compilatio, on essaye de prévenir la triche et d'encourager l'originalité. Si la méthode de triche évolue, c'est important que nous aussi on soit capable de nous proposer des solutions et des mesures qui sont adaptées à ces nouvelles pratiques. Et donc là, ça a pris quelques semaines, quelques mois. Je ne féliciterai jamais assez des équipes d'avoir fait cette prouesse de trouver une solution technique viable en quelques semaines. Car la bonne nouvelle, c'est que les textes générés par CHGPT peuvent se détecter. Et voici donc un petit aperçu, un petit élément de preuve. En fait, on a construit un espèce de petit détecteur. À ce stade, c'est un proof of concept, c'est une preuve de fonctionnement qui montre qu'on est capable, quand vous mettez un texte, de dire si c'est CHGPT ou si c'est un texte rédigé par un humain. Donc on en est très content, d'autant qu'il marche remarquablement bien. Avec les tests qu'on a fait, on a pu constater que c'était quasiment 90% d'efficacité. On l'a comparé avec quelques autres et on est assez devant. Après, peut-être que d'autres tests donneraient d'autres résultats. Mais nous, en testant les mêmes documents sur notre système et sur d'autres qu'on a pu évaluer, on a la très heureuse surprise de voir que c'est un des plus performants. Celui de CHGPT lui-même, celui de la société OpenAI, alors on ne l'a pas testé de manière exhaustive, il n'est pas dans cette liste, mais il n'avait pas donné des résultats. Mais ça peut évoluer, ça mériterait d'être évalué plus tard. Donc voilà, toujours est-il qu'aujourd'hui, on sait dire si un texte, il est humain ou CHGPT, à peu près 9 fois sur 10. Donc là, c'est la preuve de fonctionnement technologique. Et l'étape d'après, ça va être de passer un pas en plus. C'est ce qu'on est en train de préparer en ce moment, d'arrache-pied. L'idée, c'est en gros de préparer un rapport, un peu comme vous aviez déjà l'habitude d'avoir avec les similitudes. Sauf que ce rapport, vous savez, dans le rapport, on affiche des points d'intérêt, des passages qui sont intéressants. Et c'est pour l'intérêt, par le passé, c'était soit des similitudes, soit des citations, soit des reformulations, des tentatives d'obfuscation. Je vous ai montré ça un petit peu plus tôt. Et bien là, l'idée, ce serait de faire un rapport. Si on veut que la détection IA, elle va avoir un rapport qui n'affiche que des POI IA. Donc la différence avec ce truc que je viens de vous montrer, c'est qu'en fait, là, ici sur cet écran, on avait des textes intégralement humains ou intégralement tchat-GPT. Là, nous, on va avoir le cas d'utilisation, c'est des textes mixtes, où il y a des passages humains, des passages tchat-GPT. Donc là, c'est là où on a encore un petit peu de boulot d'ajustement, d'affinement à mettre en place. Mais on est tout à fait confiant dans le fait qu'on va y arriver. Et donc, voilà, l'idée, ce sera de la même manière qu'on faisait pour les similitudes, d'être capable d'afficher un document dans son ensemble et de venir identifier. Voilà le passage où on a détecté des caractéristiques IA, et voilà les passages où on n'en a pas détecté. Donc on suppose que c'est U. Donc ça, c'est une version, c'est une vue un peu maquette que l'IA. Si c'était un peu plus réaliste, ça ressemblerait sûrement à quelque chose comme ça. Je précise que ça reste une maquette, que je ne sais pas encore où, c'est en chemin. Et puis, si jamais on voulait faire une version qui serait directement intégrée dans le rapport que vous connaissez aujourd'hui Magistère, en gros, vous vous rappelez que dans le Magistère, on a deux onglets. On a un onglet source et un onglet point d'intérêt. On aurait un nouvel type de source qui apparaîtrait, c'est texte potentiellement rédigé par une IA. Et des nouvelles POI qui apparaîtraient parmi les autres. IA. Après, est-ce qu'on affichera séparément les résultats en haut ou est-ce qu'on fera une combinaison ? Je ne sais pas encore. Il y aura des ajustements, mais voilà un petit peu dans l'esprit comment ça marche. Ça va ? Oui, les questions qu'on pose au niveau de la réflexion, justement. Bon, on parle de GPT, mais il y a plein de générateurs de texte IA. Donc, votre travail, il est fait uniquement sur l'algorithmique de l'âge d'un groupe modèle en général ou il est propre à GPT ? On l'a testé avec GPT, il marche bien avec GPT. On l'a testé avec YouChat, il marche bien avec YouChat. Donc, aujourd'hui, il est multi-IA. Je n'ai pas les stats pour tous. Et effectivement, s'il y a des nouvelles systèmes ou des nouvelles versions de chat GPT qui émergent, il y aura sans doute un petit jeu de chat et de la souris. Il faudra continuer de réajuster. Mais en tout cas, pour moi, la très bonne nouvelle, c'est que c'est techniquement possible de capter un signal dans les textes générés par un IA et de l'interpréter et d'en extraire un résultat qui est fiable. Donc, ça, c'est vraiment le gros point. Et si jamais vous êtes curieux de savoir comment ça marche, je vous propose d'en parler rapidement. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais essayer de vous expliquer ça par étapes. Il y a un premier tour de magie qui a été réalisé dans les années, je pense que ça devait être 2010, quelque chose comme ça. 2008. Ça a été l'invention de ce qu'on appelle les Word Embeddings. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est la capacité par les maths à représenter des mots, à placer des mots dans un espace. Alors là, par commodité, c'est un espace à trois dimensions qui vous est représenté, comme on le connaît dans la vraie vie. Mais il faut imaginer qu'en réalité, ce n'est pas fait sur un espace à trois dimensions, c'est fait sur un espace à des centaines, des milliers de dimensions. Où chaque dimension vient définir une caractéristique, vient définir une particularité du mot. Et où, en gros, comment est-ce que cet espace est construit ? C'est avec des choses, je fais des approximations, mais ça donne une idée. Il y a un espace, il y a un axe qui mesure la fréquence d'apparition du mot dans la langue. Il y a un autre axe qui mesure la fréquence d'apparition d'un mot avec un autre mot. Il y a un autre axe qui va me durer, j'en sais rien, mais tout un tas de métriques, objectifs qui peuvent être faites. Et qui font qu'à la fin, on arrive à placer dans l'espace des mots. Et que des mots qui ont le même sens se situent très proches dans cet espace. Et que des mots qui ont des usages et des situations très éloignées se retrouvent éloignés. Il y a une deuxième particularité de ces espaces, c'est World Embedding. C'est que la distance entre deux mots, elle est porteuse de sens. C'est-à-dire qu'il y a autant d'écarts entre le mot dans l'espace entre homme et femme qu'entre roi et reine. Ou entre champion et championne. De la même manière qu'il y a autant d'espace entre le nom d'un pays et le nom de sa capitale. Et du coup, ça donne des propriétés vachement intéressantes parce que ça permet de faire tout un tas de choses sur ces mots. Et donc, une des choses sur lesquelles on bossait, avant d'être bousculé par ChatGPT dans nos plans, c'est la détection de reformulation et la détection de traduction. qu'on fait bien en laboratoire, chez nous, mais qu'on était en train de peaufiner et d'élaborer pour apporter aux utilisateurs. Parce qu'effectivement, si vous arrivez à placer des mots, mais on peut aussi placer des phrases ou des groupes de phrases, si vous les placez dans un espace et que vous comparez un passage de votre texte avec le passage d'une source, même s'il a été traduit, s'il se retrouve proche dans l'espace, c'est que la signification est très élevée, est proche. Et si on a une répétition à plusieurs endroits du texte de passages qui matchent très bien avec l'autre source, ça finit par faire quand même beaucoup de faisceaux de présomption. Enfin, comment dire ? Je crois que les juristes disent faisceaux de preuves. Quand on a suffisamment de preuves qui sont seules, pas suffisantes, mais qu'on en a suffisamment côte à côte, qui toutes convergent dans le même sens, ça crée, ça finit par valoir force de preuves. À hasard, la foudre tapant rarement deux fois pile au même endroit, je veux dire, si à chaque fois on a un match entre une source et une source et une source et un doc, parmi tous les matchs possibles, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a quelque chose. À ce moment-là, du coup, on a un motif et on peut créer une POI, un passage, où on dit, ce passage-là, il y a tellement de points qui sont proches avec l'autre texte, qu'on pense que c'est les mêmes, qu'ils veulent dire les mêmes choses, même s'ils ont été reformulés et traduits. L'opportunité de vos travaux, finalement, c'est que, finalement, les recherches que vous avez mises en œuvre pour partir de ces modèles-là, pour détecter les étudiants qui partaient d'un texte anglais, par exemple, et en mettant une traduction française un peu modifiée, du coup, ça vous permettait de faire un P8 dessus, donc d'avoir une indication que ce texte-là était issu d'une autre langue. Oui, et en fait, du coup, l'expertise qu'on a acquis sur ce savoir-faire-là, c'est de l'intelligence artificielle. On est déjà dans le domaine du traitement automatisé des langues par l'IA. Et en fait, la détection de ChangeGPT, ça s'appuie un peu sur ces modèles-là. C'est qu'en fait, le principe d'une IA, c'est qu'on a des données et qu'ensuite, on va avoir un processus d'entraînement pour arriver à produire une tâche conformément à ce qu'on espère. En gros, on a des données de test, des données d'entraînement avec lesquelles on va essayer d'entraîner la machine pour qu'elle trouve une règle qui explique bien la tâche qu'on veut faire. Je ne sais pas, ça peut être séparer des données, ça peut être trouver la courbe qui passe par tous les points. Enfin, je reviens dans une seconde. Et à la fin, une fois qu'on a une recette, on regarde si cette recette, elle marche bien. Cet algorithme, il fonctionne bien sur un jeu de test. Il y a les mêmes propriétés que le jeu d'entraînement, mais on peut vérifier les réponses, on peut vérifier si la machine se trompe ou pas, mais la machine ne les connaît pas a priori. Et si l'évaluation est bonne, alors on est content, on a trouvé un entraînement qui marche bien et on s'en sert. Et du coup, c'est un petit peu ce qu'on observe ici. Je vous en parlais tout à l'heure, il y a deux exemples de tâches qu'on peut faire qui sont illustrées ici. Une tâche de régression, c'est-à-dire trouver la fonction qui permet de relier tous les points entre eux. Ou alors en dessous, il y a une deuxième explication qui est la classification, c'est-à-dire quelle est la fonction qui permet de séparer un ensemble d'un autre. Et donc du coup, là, on est typiquement sur des tâches où on va quand même avoir de la statistique qui va entrer en jeu, c'est-à-dire qu'on cherche à trouver le cas qui décrit le mieux la très grande majorité des cas, mais on accepte qu'il y ait quand même quelques petits éléments qui soient en marge. Et c'est même souhaité, parce que si on va trop loin dans l'entraînement, on a un phénomène qu'on appelle de surapprentissage, c'est-à-dire qu'en fait, le modèle va tellement être bien entraîné sur les données d'entraînement que quand on passe aux données de test, en fait, ça ne marche plus. Parce qu'il est devenu trop bon sur les données d'entraînement, trop spécialisé sur des données d'entraînement qui ne représentent plus le cas général. Donc il faut suffisamment entraîner, sinon on a un truc qui est dégoûtant, qui n'est pas satisfaisant, mais pas trop. Sinon, on a une machine qui est surperformante pour les données d'entraînement, mais qui n'est pas bonne sur les données de test. Donc du coup, à la fin, quand on a un truc comme ça, on est content. Et en fait, avec ce savoir-faire, on a pu entraîner une IA dont le boulot était de détecter des textes humains ou des textes chat-GPT. Et on a pu la mettre en place. Et comme on a des bons résultats, on est impatients de vous proposer à l'utilisation. Il y avait une question de la détection qui se pose par rapport éventuellement aux faux positifs. Parce qu'en fait, j'ai moi-même testé pas mal de textes. Alors, j'ai testé des textes que j'ai pris de l'IA de manière sortie du compte. Des textes inscrits d'IA que j'ai modifiés. J'ai aussi essayé un texte qui était un texte personnel. J'avais rentré dans le chat-GPT en lui demandant d'améliorer la qualité. Ce qui m'avait sorti, il était, on va dire, peut-être un changement de 10%, mais il était reconnu comme IA. Et donc, quelle est la marge qui existe entre justement ce qui est reconnu comme une IA et ce qui peut être un faux positif ? J'en sais rien. Mais j'ai une idée. Enfin, j'ai une croyance. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que je vous demanderais de vous contenter de cette réponse ? C'est qu'en fait, je vous ai passé très vite cette slide. En fait, tout à l'heure, il y a deux disciplines reines dans l'intelligence artificielle. Il y en a une qui s'appelle le machine learning et l'autre qui s'appelle le deep learning. Quand on est dans le cadre du machine learning, en fait, on entraîne l'algorithme à partir d'éléments de mesure qu'on a suggérés au système. Et à la fin, il nous sort quelque chose où en gros, c'est des réglages en disant un peu de mesure de fréquence de mots et un peu de mesure de longueur de mots et un peu de mesure de je ne sais pas quoi. Et on voit comment il a pondéré et on peut raconter c'est quoi l'algorithme qui a été produit par l'intelligence. Ce n'est pas le cas dans le deep learning où là, on lui donne un paquet de données et on lui dit, débrouille-toi. Trouve-moi quelque chose qui explique le résultat. Et en fait, ce n'est pas du tout évident à dépiauter, à décortiquer. Parce que des fois, ça passe par des abstractions, des mesures, des trucs qu'on ne saurait pas nommer, qu'on ne sait pas trop c'est quoi le nom de ce truc qu'il a mesuré, mais il a mesuré un truc et il a fait un résultat. Du coup, c'est un peu boîte noire. Et donc, on ne sait pas trop comment c'est fait. Mais on accepte on accepte de ne pas savoir du moment que ça fasse bien le boulot qu'on lui demande de faire. Et faire bien le boulot, c'est couvrir statistiquement une quantité suffisamment satisfaisante de cas. Donc, pour revenir à votre question des fois, il y a des faux positifs, des fois, il y a des faux négatifs. Oui, c'est vrai. Le principe, c'est qu'il y en a suffisamment peu pour que ça reste acceptable. La deuxième chose également, c'est que là, nous, on fonctionne sur la stat que je vous indiquais de près de 90% des utilisités, c'est sur des textes uniquement U1 ou uniquement IA. En pratique, quand on va le mettre dans le rapport, en réalité, on n'a pas fait un test. C'est qu'on a découpé le texte qui sont plein de petits tests. Et si on a une forte densité de passage IA, on va créer une grande zone. Et sur le lot, il y en a peut-être une ou deux où on s'est trompé, mais ce n'est pas grave parce qu'elles sont dans un pavé qui manifestement a été de manière répétée, confirmée comme étant IA. Et de la même manière, quand on va les ignorer, on va mettre des zones qui sont manifestement de manière répétée, reconnues comme humaines. Et donc, en fait, c'est juste qu'il ne faudra pas interpréter le rapport au mot près. Je pense d'ailleurs que peut-être on rajoutera des petites nuances sur les bords. Vous voyez, un espèce un peu de fou. On dirait là, on est bien sûr, là, c'est un peu moins certain. Parce qu'on n'est pas en train d'affirmer qu'au mot près, on est sûr que c'est là que ça a commencé et c'est là que ça s'est arrêté. On est plutôt en train de dire cette zone, d'après notre expertise, elle a les caractéristiques d'un texte rédigé par IA. Par contre, à la fin, effectivement, on ne pourra pas être en mesure d'afficher deux documents comme on faisait avec les similitudes. On pourra juste dire voilà notre système, comment il est entraîné, voilà quel point il est fiable, et ce système entraîné avec la féminité qu'on vous annonce, il dit ça. Il rend ce jugement d'expertise. C'est un avis d'expert, ce n'est pas une preuve absolue. Non, mais c'est un indicateur. Donc, les étudiants qui savent que dans le système, il y a cette façon de faire qui est discognible. En effet, ils seront extrêmement prudents. Ils réfléchiront à deux fois avant le deuxième. Il y avait une autre question. Mon chat GPT, il nous envoie depuis quelque temps, mais quand on regarde un petit peu plus près, il ne s'est pas fait de liens de causalité. Les textes y propres sont assez basiques. Et la grande faiblesse, il n'y a pas de source. Oui. Et donc, la question que je me posais justement, parce que c'est vrai que quand on rentre dans la lutte contre le dopage cycliste, sportif, on a toujours un gap entre ce qui est entraîné, ce qui est découvert comme pharmacie et comment on peut le mesurer. Est-ce que quelque part aussi, la possibilité, parce que le chat GPT, quand on lui demande la source bibliographique, il en invente. C'est normal, c'est un modèle de langage. Donc, il va trouver un auteur qui travaille dans le domaine, un nom de revue qu'on sait, une revue du domaine. Et il va vous inventer une référence bibliographique bien claire. Comment est-ce qu'il y aurait moyen de détecter, justement ? Parce que finalement, le texte, c'est une chose, mais si on demande aux étudiants un avis pointu sur une analyse personnelle et documentée, il ne sera pas à la documenter avec la GPT puisqu'il n'y a pas des sources. Et quand il en demandera à la GPT, ce qui va sortir, ce ne sera pas de vraies sources. Et par contre, il ne faut pas demander à un prof qui donne 200 travaux d'aller vérifier et d'aller vérifier toutes les sources, mais est-ce qu'il y a potentiellement un moyen de vérifier et qu'une ressource ou une référence bibliographique, elle n'existe ou pas ? Eh bien, ça dépend si on parle d'une référence bibliographique ou si on parle d'un passage de texte. Moi, je vous parle d'une référence, d'une référence APA qu'on met à la fin d'un article avec le nom de l'auteur, l'année, le nom de la revue. Alors, il y a plusieurs choses. Vérifier si une référence existe, ça peut être possible. Notamment, souvent, les articles scientifiques, ils ont ce qu'on appelle un DOI, un identifiant unique. Et donc, on peut aller regarder si le DOI existe ou pas. Normalement, si l'élève est sérieux, il a annoncé un titre, il a mis le DOI, on peut aller vérifier que le DOI existe et que le titre correspond bien à celui qui a été signé. S'il élève a pipoté, on ne va pas retrouver. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas une tâche qui est dans le compagnon, mais ça pourrait s'imaginer, pourquoi pas. Après, je vous réponds d'un point de vue théorique, d'un point de vue de ce qui me semble possible ou pas. Après, pour le problème de tchadjpt et d'identifier la source, pour le problème d'un passage qui ne serait pas cité, si on veut vérifier est-ce que la citation correspond bien à la référence ou autrement. Je ne saurais pas trop vous répondre parce que dans le cas de tchadjpt, en tout cas, je pense que ça me paraît vraiment compliqué de trouver une source sachant qu'il n'y en a pas. Parce que c'est vraiment tchadjpt, tel qu'il fonctionne, il produit le texte le plus probable dans un contexte donné et si quelque part dans ces stats et dans ces données d'entraînement, il y avait quelque chose en lien, il va donner une réponse qui par bonheur est la bonne réponse et comme vous l'avez très bien dit, si jamais il n'y avait pas de bonne réponse, il va en inventer une. Je me suis amusé à demander des solutions d'un jeu vidéo à une énigme qui n'existait pas dans le jeu. Il m'a trouvé une solution. Il m'a annoncé. J'ai pris le nom d'un personnage qui était dans le jeu. Je lui ai demandé peut-on résoudre l'énigme de ce personnage ? Oui, je fais ça. Donc, il n'y a pas de source et du coup, aller trouver qu'un texte n'a pas de source est compliqué. Mais peut-être c'est peut-être une idée. Si la source existe, d'aller vérifier que... Peut-être avec les modèles de langue, avec ce que je vous expliquais avec le fait de placer des baux dans l'espace, c'est que si on a la source et qu'on a les contenus de la source, enfin, on a fabriqué des... On a modé, on a placé dans l'espace le contenu de la source et que le passage en question match avec un des points dans l'espace d'un passage de la source, oui, peut-être que ça peut matcher comme ça, au titre de la détection de reformulation, en fait. Vous voyez, j'ai un passage qui a le même sens qu'un passage que j'ai dans ma source, ça match. par contre, pour pouvoir affirmer j'ai trouvé ce que j'avais à trouver et je n'ai pas trouvé ce qu'il n'y avait rien à trouver, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une collection qui soit exhaustive et ça, ça reste quand même un challenge, ce n'est pas évident. Voilà, donc pour répondre à votre question, ça me paraît difficile. Mais pour aller plus loin, justement, ici, justement, cette course entre le contrôle et le dopage, on part du principe que les normes majoritairement de nos étudiants ne sont pas les fichiers. Je pense que les outils comme le vôtre sont utiles parce qu'ils permettent à certains étudiants de ne pas être tentés du tout de faire quoi que ce soit, mais je pense que la quasi-totéité des étudiants ont une mentalité qui est une mentalité honnête, mais on a besoin d'outils comme le vôtre justement pour cadrer et pour avoir de l'équité entre traitement entre tous et toutes. Évitez la tentation et traitez tout le monde sur un pied de l'élite. Je vous rejoins à toute la chaîne. Et par contre, la question qui vient à l'esprit, c'est justement, là, il y a une sortie d'un petit au mois de novembre, une sortie au mois de janvier, une réaction très rapide de votre société pour être capable d'utiliser cette sortie de celle contre elle-même quelque part et identifier des patterns sur des modèles connus qui permettent de savoir si le texte qu'on a devant nous est probablement ou pas fait avec une présidence artificielle. À quel moment peut-être, justement, les modèles utilisés par les ingénieurs utilisés par les ingénieurs utilisés par les ingénieurs vont rendre difficile leur détection ? Je n'ai aucune idée. À quel rythme ? Déjà, ça va dépendre des efforts fournis en ce sens. C'est-à-dire que si les ingénieurs de chez OpenIA ou chez Microsoft se donnent pour challenge de fabriquer des contenus indétectables, ils y arriveront. mais on peut espérer qu'ils n'auront pas envie. En fait, je ne vois pas de bonnes raisons, je ne vois pas de cas d'utilisation intègre qui prévoient de dire « Moi, je veux générer du contenu qu'il y a qui passerait pour celui d'un humain. » C'est vraiment fabriquer de la machine à triche, intentionnellement. Et je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais j'ai l'espoir que leur but ce soit de fournir des réponses à des questions, à des problèmes et que ce soit transparent que ces réponses sont fournies par une IA. Dans les conditions générales d'OpenAI, aujourd'hui, certes, ils cèdent les droits d'utilisation du contenu à l'utilisateur, mais par contre, ils mentionnent bien qu'il est interdit de faire passer le contenu généré par l'IA pour le vôtre. Je pense qu'ils pourraient aller plus loin dans l'incitation des utilisateurs à bien mentionner tout le temps. Ne serait-ce que s'ils mettaient en bas à la fin du tour paragraphe, s'ils mettaient généré par TchopGPT systématiquement et quand on le copiait le texte, on a tout le temps ce petit bout. Déjà, ça, ce n'est pas pareil de l'enlever que d'avoir à le rajouter exprès. Donc, je trouve que ce serait déjà un bon premier pas. Oui, comme c'est le cas avec l'IPL. L'IPL, quand vous faites un copier-coller de ce qu'il a traduit, il y a la dimension automatique qui apparaît changée et tout les stickers. Et du coup, si on considère que le rôle de l'IA c'est de répondre à des questions, de donner des idées, tout ça, en fait, ils n'ont pas de raison de chercher à la rendre indétectable. Si par contre, ils veulent se lancer dans le business de la triche, effectivement, ils vont essayer ça. Après, à quel point ce sera détectable ou pas, en fait, je n'en sais rien parce qu'on verra. on verra avec les nouvelles versions est-ce qu'on les détecte toujours ou pas ? Si on ne les détecte pas, est-ce qu'on peut refaire un entraînement et cet entraînement est-ce qui donne un meilleur résultat ? En fait, ultimement, je vais vous le faire autrement, je pense que si ça devient trop bon, la tâche qu'on va chercher à résoudre, ce n'est pas détecter chaque GPT, c'est vérifier est-ce que l'élève est l'auteur. C'est-à-dire qu'on prendra le problème dans l'autre sens et qu'on dira je crée les conditions de collecter des informations sur le style et les particulares et les productions originales de l'élève. Je considère que ça, c'est un matériel de référence fiable et je teste les nouveaux matériaux inconnus face à ce matériel-là. Et du coup, on renverse la problématique. On n'est pas en train de chercher est-ce que c'est le GPT ? On va chercher est-ce que c'est bien l'élève ? Et peu importe d'où ça vient si ce n'est pas l'élève, parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est juste est-ce que ça vient de l'élève ? Oui, c'est intéressant comme positionnement parce que justement, la touche a été discuté depuis longtemps et les écrivains fantômes et les gens comme le Google pour faire des travaux, ça pose le même problème. Donc, c'est vrai que prendre le problème à l'envers et être capable d'avoir assez de données de la part de l'étudiant pour dire si son style authentique est respecté ou pas dans ses travaux, c'est une autre piste. Mais je me pose la question assez bêtement, c'est de combien d'étudiant on pourrait se pratiquer pour justement catégoriser un style ? Eh bien, il y a un chercheur à Lausanne, un généticien d'une société qui s'appelle Orphanalytyx et je discute beaucoup avec lui de ce sujet. Il s'appelle Claude Alain Rotel et lui, c'est sa spécialité. Donc, je n'en dirai pas plus pour le temps. Mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, on réfléchit au coup d'après et qu'on aimerait bien trouver des solutions et que moins elles ont besoin d'entraînement et moins elles ont besoin de matière de référence et plus on est content. Écoutez, à tout le grand merci pour votre disponibilité et d'avoir aussi une manière assez franche expliqué un peu vos questions, ce que vous savez très bien faire, ce que vous ne savez pas encore faire. Et donc, ça nous a appris pas mal de choses sur la manière dont vous allez travailler pour vous aider à identifier potentiellement les écrits qui viennent des R et puis, on se dit à très bientôt à la sortie de cette fonctionnalité qu'on serait joué de découvrir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup. Au revoir.